Salut tout le monde c'est Xeleko, bienvenue pour cette vidéo sur Grand Blue Fantasy Reelink, toujours la démo puisqu'on attend la sortie du jeu impatiemment le 1er février, du moins en ce qui me concerne. Effectivement je vous ai fait les 30 minutes de l'histoire solo qui était proposée dans les démos et ça s'était très bien passé, bon feeling, ça correspondait à ce que j'attendais du jeu. Et je vous ai fait une seconde vidéo, mon avis sur la démo après 5h de jeu et ça s'est mal passé. Heureusement que vous avez fait des petits commentaires YouTube sur le problème de son donc j'ai mis la vidéo hors ligne. Et effectivement il y avait un problème de seuil d'activation du micro, c'était difficile à percevoir et en gros le micro il se coupe tant qu'il n'y a pas un certain nombre de décibels. Donc j'étais obligé de hurler dans le micro pour qu'il se déclenche ce qui n'était pas très très agréable. Grâce au stream du soir j'ai pu le reconfigurer donc logiquement ça devrait être bon maintenant. Même si je parle tout doucement le micro devrait s'activer, je ne vais pas vous faire de l'ASMR mais on n'en est pas loin. Globalement ça devrait être mieux pour cette petite vidéo, mon avis sur la démo après une dizaine d'heures de jeu maintenant. J'ai dosé un petit peu plus ce week-end et c'est toujours très très positif en ce qui me concerne, ça correspond à ça. On n'est pas sur un 100% Monster Hunter et tant mieux parce que j'aime bien avoir des licences qui varient légèrement. Mais on pourrait assimiler ça à un genre de Monster Hunter version un peu plus arcade puisque j'ai pu tester en stream le multijoueur online. Ça m'a fait plaisir d'ailleurs je vais lancer le multijoueur online, on va voir avec qui je vais tomber, ça sera un petit peu cool de tomber sur du matchmaking. Il y a trois quêtes de disponibles annexes hormis le petit solo. Donc on a une quête de farm avec plein de mobs qui arrivent, on a une petite quête avec un boss facile Rocadil et une quête avec un boss difficulté moyenne qui est le golem de roche. Et la partie a été trouvée, c'est bien, c'était pas très long. Donc parfait, on va dans le bon processus. Je sais pas à qui je vais tomber, je sais pas à quelle classe je vais tomber, on va faire notre possible pour le tuer. Bien évidemment là je joue Rakam. Pour ceux qui ne savent pas sur le jeu, c'est un buy to play, il n'y a pas de gacha ou quoi que ce soit. Vous achetez le jeu, vous l'avez tel quel. Globalement il y aura 19 personnages à la sortie du jeu, il y en a 26 qui sont déjà prévus, les autres arriveront en DLC gratuit. Donc on a une Zeta, Charlotte et j'ai oublié le nom du tout petit. Il y a un truc en yard je crois. Globalement, pour l'instant je vais plutôt parler et je vais moins me concentrer sur le gameplay. Donc je vais faire les trucs de manière assez basique pour rester dans le feeling du gameplay sans être un handicap pour la team. Mais je vais vous expliquer le gameplay de ce personnage là que je vais jouer. Bien évidemment je vous ferai sans doute des gameplays d'autres persos au travers d'autres vidéos prochainement. Parce que j'avoue qu'il y a plein de personnages, ça a été des coups de coeur. Là je jouera calme parce que c'est l'un des persos à distance de cette démo. Donc c'est plus facile pour vous à percevoir ce qui se passe à l'écran plutôt que si je traîne dans les pattes du boss. Ça donne une visu pas forcément très très agréable. Donc au niveau des personnages on en aura 19. Là dans l'année démo il y en a 11 de disponibles. Après attention puisque dans la partie histoire solo on a 3 compétences je crois au début. Là dans la on est niveau 3. Ici dans cette démo on est niveau 10. Il faut savoir un truc c'est que là on a 4 compétences d'équipables et il y en a 5 de disponibles. Donc il faut faire un choix parmi les compétences. On va aller tuer les ZAD. Alors ils ont tendance à reculer donc j'aime bien les envoyer vers le boss comme ça. Hop la petite esquive de leur sort de merde. Donc j'aime bien aller derrière eux. Ça permet de ne pas partir trop loin et surtout de marcher. Ah ok il y a cette phase là au premier moment. Ok. Ah décidément mon esquive. On va chercher à s'améliorer. Ok on va tomber le premier. Voilà on va aller le chercher. Et on va le balancer sur la tête du boss. Ok on en a 2. Et maintenant c'est moi qui ai l'aggro. Il y en a un qui est mort. Hop bonne esquive cette fois-ci. Le point chargé. Il veut vraiment que je vous parle des boss. Donc je vais vous en parler maintenant. Voilà il peut me lâcher. Donc voilà. Allez tant pis il veut. Il lâche pas l'aggro. Purée. Calme toi. Ça y est c'est bon. On a réussi à break ça. Donc on va en parler. Globalement sur les boss. Déjà sur un boss moyen. Ce que j'apprécie c'est que tous les patterns ne sont pas indiqués sur l'écran. Pour moi ça c'est un très très gros plus. C'est à dire que. On a des patterns qui sont visibles. Rouge. Généralement ça concerne les patterns de zone. Pour prévenir un petit peu l'équipe. Donc ça j'aime bien. Maintenant. Ce que j'apprécie particulièrement. C'est que là vous avez vu. Le monstre qui vous attaque. Et c'est tout. Vous démerdez. Si vous lisez pas ce que le boss il fait. Vous allez en prendre plein les dents. Donc là par exemple. Il avait un pattern où il me sautait dessus. Donc c'était un dégât de zone. Donc forcément c'était visuellement indiqué pour tout le monde. Par contre vous avez vu quand il me faisait ce punch. Non. Il fallait bien lire l'animation. Il me met le point en arrière. Et il va mettre une grosse patate. Voilà. Il faut le lire. Il y a les adds qui sont arrivés. Hop. On va se mettre derrière. Let's go. 1, 2, 3, 4. On va essayer de charger au max. Oh il est en train de le défoncer. C'est pas mal. Ok. Il y en a un de tombé. Il passe de manière super agressif. Ok. Je crois qu'on a réussi à cancel. C'est bien. Allez. Il y a un noyau qui est tombé. Il faut le prendre. Oh. On a break. Donc là c'est full link. Donc pendant qu'il y a le full link. Je peux charger mon personnage. Je vais vous expliquer son gameplay du coup. Parce que j'ai l'envié. Hop. Rackham. Il a un gameplay basique en deux phases. Un cumul chargé grâce au carré. Donc là je suis en night playstation. Donc carré va faire des petits tirs très rapides. Qui va charger la jauge que vous voyez à côté de mon personnage. Juste à droite. Une fois que cette jauge est pleine en fait. Elle va accélérer le processus de chargement de ce sort là sur triangle. Alors si je laisse la jauge se vider. On va refaire une partie. Vous allez pouvoir le voir. Si je laisse la jauge se vider. Le temps de chargement c'est. Ah tu mets 20 ans à le charger. Par contre si vous avez votre jauge au max. Vous avez vu ça fait. Et là vous lâchez. C'est la totale. C'est parti. Globalement. J'aime bien les gameplays différents proposés par le personnage. Alors certes. Il y en a qui sont très 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 basiques. Donc j'espère qu'il y aura des compétences. Qui vont les mettre un petit peu plus en valeur. J'ai hâte de voir aussi. Parce que là on n'a pas accès aux arbres de compétences des personnages. 38 000 donneurs c'est dégueulasse. On va refaire un gameplay. On va aller au taquet. Oh 68 000 ça c'est pas mal du tout. Et on va essayer de aller chercher le S+. Bien évidemment. Hop on attend d'être un autre joueur. On va relancer une petite game. Donc les arbres des talents. J'ai hâte de voir aussi ce que ça peut donner. Globalement là on n'y a pas accès. On ne peut pas vraiment voir. Mais on sait qu'il y a des arbres de talent. Après est-ce que c'est des arbres de talent où à haut level tout le monde est maxé en termes d'arbres de talent. Genre t'as 100 points à mettre dans un arbre de talent qui est à 100 points. Et du coup en fait il n'y a pas de différence de build entre un joueur A et un joueur B. Ou à l'inverse est-ce que c'est tu vas avoir 100 points à mettre dans un arbre de talent. L'arbre de talent il a 250 points disponibles. Voilà tu peux tu dois choisir. Et là entre un joueur A et un joueur B on va avoir différence de build. Certains vont peut-être jouer plus sur les compétences. D'autres vont peut-être plus jouer sur l'attaque normale qui spame comme ça. D'autres sur l'attaque chargée. Et dans ce cas-là avoir des arbres de compétences qui varient le gameplay. Moi ça pourrait me faire bien bien plus plaisir. On va se relancer sur la même quête. De toute façon comme ça je vais pouvoir vous expliquer le gameplay etc. Et pour ceux qui veulent voir d'autres personnages vous inquiétez pas. Oui il y a d'autres persos. Je peux vous les montrer vite fait. Donc voilà on a Catalina, Granio, Charlotte, Gandagoza, Narméia, Lancelot, Siegfried, Yodara. Je savais qu'il y avait un truc en art. Et Zeta. Voilà pour les personnages là. Tous un gameplay différent. Certains se ressemblent un peu dans les mécaniques. Mais même s'il y a des petites variantes. Normal. Après il y en a encore d'autres. Moi vous savez que j'adore les archers. Mais la première archère du jeu elle sera en DLC au mois de mars ou avril. Je ne sais plus. Je crois que c'était avril ce qu'ils avaient dit. Donc j'attendrai pour avoir une archère. Mais bon on va attendre le petit gameplay archer. Le matchmaking a été très très rapide encore une fois. Donc ça ouais. Arbre de talent. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'on sera tous maxés dans l'arbre de talent. Ou il va falloir faire des choix. Les équipements. J'aime bien. Parce qu'on a un visuel différent sur chaque personnage. Ça c'est cool au niveau des armes. Parce que déjà que les personnages ne changent pas vraiment de skin. Même si on peut changer de couleur. Ou alors changer de skin via des récompenses obtenues. Mais c'est clairement le skin qui change. Et pas une vision d'armure. Donc là. C'est bon il ne va pas m'attaquer. Donc ça j'aime bien aussi le fait d'avoir des armes différentes. Avec des visuels différents. Ça c'est un très très bon point positif. Parce que là par exemple j'ai une arme. Il y en a deux pour chaque personnage là dans la démo. Il y en a une qui est un peu plus offensive généralement. Et l'autre un peu plus défensive. Sauf sur les personnages genre pur pur DPS. Ils ont genre une arme taux crit et une arme point faible. Des trucs comme ça. Généralement il me met pas. Donc là parfait frame. On a un petit peu d'invincibilité pendant quelques secondes. Très très important. Donc là comme vous pouvez le voir je smash le carré. Et je génère cette jauge. Donc là une fois que la jauge est maxée. Vous avez vu le temps de chargement. Un, deux, trois, quatre. Boum voilà je suis au max. Et ça va très très vite. Donc ça c'est le gameplay de base. Ok on va assimiler des compétences. Donc comme je dis dans la démo. On a quatre compétences équipables. Sur un total de cinq. On va aller chercher les ZAD. Ils sont partis où là ils sont en train de tourner. J'en ai vu un de passer derrière moi. Ah il est là. Ok hop ça attention c'est lancablement. Ça fait très très chier. Parce que en gros ton personnage il bouge plus. Et tu peux plus lancer de compétences ni quoi que ce soit. Bah je suis un peu loin du boss malheureusement. Petite sautée. Ok. Impeccable. On saute. On tape. On esquive. On tape. On tape. On esquive. Non. Ah j'ai fait une esquive de trop. Je pensais qu'il allait arriver plus vite. C'est pas grave on repart à zéro. Donc voilà dans les compétences que j'ai choisis. Alors j'ai laissé de côté la pluie de balle. Il y a une genre de pluie de balle. Oh. Ce spattern est vraiment intéressant. Il ne le fait pas souvent. C'est très très rare que je le vois. Qu'on peut ressusciter les alliés. Et en mode VNR Overdrive. Tac c'est bon. Donc la petite Narmaya elle est chargée. Hop là. Impeccable. Donc j'ai laissé la pluie de balle de côté. Parce qu'il n'y a qu'un monstre. S'il y avait plein de petits monstres à l'inverse. Je l'aurais peut-être prise. Là c'est pas le cas. Donc ce que j'ai. J'ai perduration. J'appuie sur triangle. Pendant un moment si je suis invincible. Je peux me déplacer très rapidement sur la map. C'est assez stylé pour sortir des zones. Quand vous n'avez pas les difficultés. Deuxième c'est. 1, 2, 3, 4. C'est le tir mis à feu. Comme ça. C'est un peu comme la charge que vous faites manuellement. Ça vous redonne un petit peu de jauge. C'est un moyen d'y accéder beaucoup plus rapidement. Si vous avez besoin d'un petit surplus de DPS. Mais c'est vraiment la compétence de base. Là on est sur du break. Pas encore un break 100%. Le break 100% est très très intéressant. Ok. Il a décidé de lancer la totale. Vous pouvez prendre un petit peu de temps ici pour DPS. Pendant qu'il y a les animations. Vous voyez ici il va y avoir la jauge. Moi j'attends, 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 j'attends. Elle a attendu aussi. C'est pas mal. Moi j'attends encore un peu plus. Ça va permettre DPS là. De la part de la team. Pendant qu'elle contrôle du boss. Tac. Voilà. Là on va avoir le combo full burst. J'ai un buff d'attaque. Voilà. Plus 50% d'attaque. Moins 30% de défense. Plus 30% de taux crit. Donc c'est vraiment un pur pur gros buff d'attaque. Typiquement, perduration ça sert à ça. Comme ça on peut changer les choses. Donc gros buff. Attaque 50% c'est top. 30% de taux crit c'est top. Mais par contre il ne faut pas oublier. Le moins. Oui il m'a chopé là. Cette team a un tout petit peu plus de mal. C'est pas grave. Le boss n'est pas si simple que ça quand on commence. Parfaite esquive. Encore mort. Ça ça sent les builds de full dps là. La deuxième arme. Quand je vous ai dit. Elle fait plus de dégâts. C'est vrai. Mais vous avez moins de pv. Et donc quand vous voyez des gens avec 800 pv. Après voilà pour burst. C'est toujours un peu le cas. Pour privilégier les pv et tout. Et la dernière compétence que j'ai. Donc c'est doublette. Je la mettrai juste après. Donc là on a fait un link 100%. Et un genre de slow motion. Ce qui me permet de cap à l'infini. Mon attaque chargée triangle. Comme vous voyez là. 1, 2, 3, 4. Bim. 1, 2, 3, 4. Bim. 1, 2, 3, 4. Bim. On est sortis. Maintenant on a de nouveau la jauge. Donc ça c'est bien. Avoir des personnages qui ont des jauges max. En permanence. Lors du break 100%. C'est top. Donc ma dernière compétence c'est doublette. Vous allez voir les auto-attaques de base. Voilà. Ça spam. En fait je fais deux fois plus d'attaques sur l'attaque normale. Donc là ça en fait du chiffre. Clairement. Voilà. On va avoir de l'overkill. C'est bien. C'est bien. Et c'est moi qui l'achève. Let's go. Non ça marche pas. Ah j'ai pas mon ultime moi. J'étais un petit peu trop. Ah il faut dire que j'ai été ressuscité des gens et tout. Donc j'ai pu moins charger ma jauge en DPS. Après c'est pareil. Il y a des. Bon je vais vous les montrer. Il y a des trucs équipables. Alors pareil concernant ces trucs équipables. Je ne sais pas. Si là on a déjà des haut level. Est-ce qu'on a des level 1, 3 et 6. Ça se trouve peut-être que les 3 sont vraiment des endgame. On nous donne là au level 10. Parce que ça me semble bizarre qu'on monte aussi vite dans les sauts. Donc ça on va voir ce qu'il en est. Quand le jeu sera sorti. Ah 55 000. C'est déjà un peu plus respectable. On a eu pas mal de morts. Ça va être chaud là au niveau du rang S. 3,56 c'est pas dégueu. Pour l'instant avec la team sur 2 viewers. On a réussi à faire du 3,16 je crois. On n'arrive pas à avoir le SS+. Mais bon. Tout vient à pour un qui sait attendre. Je ne m'attendais pas à faire du moins de 3 minutes comme ça en pick up matchmaking. Mais bon. Donc comme je vous l'ai dit. Au niveau des équipements. On se retrouve. Voilà avec ces genres de runes. Qui sont déjà des runes de niveau. Rune 3 de niveau 6. 6 sur 6. Vous voyez. On a. Alors des choses un peu bizarres. Parce que là celle-là. Les runes ordinaires. Celle-là extraordinaire. Celle-là rare. Je ne sais pas comment c'est répertorié. Toujours est-il que celle-là nous donne. 5% de taux crit. 7%. Et celle-là 10% de taux crit. Voilà. Après c'est vrai que la santé nous donne beaucoup de. Beaucoup beaucoup de santé. Ça c'est top. Après honnêtement. J'ai l'impression qu'ils sont bien. Plus haut level que niveau 10. Je ne pense pas que dans le niveau 10 du jeu. On ait des runes de ce niveau-là. Ça me semblerait assez un peu craqué en fait. Donc je pense que c'est pour nous aider sur la démo. Alors que les gens ne meurent pas en boucle. Donc je m'attends à une difficulté plus élevée. Quand on arrivera sur le mob. C'est un peu comme Monster Hunter. Quand vous avez la démo de Monster Hunter. Finalement vous arrivez sur un mob. Tu dis. Ah c'est pas si compliqué. Mais on te donne un bon stuff pour le faire. Généralement sur Monster Hunter. Tu as toujours un stuff en dessous du monstre que tu vas affronter. Puisque le monstre que tu vas affronter. C'est la prochaine étape que tu dois farmer. Pour réussir à avoir du bon stuff. Donc globalement on s'en tire toujours bien sur les démos. Je me dis voilà niveau 10. Je ne m'attends pas à avoir un personnage si fort. Lorsqu'on aura l'histoire solo. Clairement pas. Donc à voir ce qu'il en sera pour le jeu. Je suis curieux aussi de savoir. Et ça si vous avez les réponses. Dites le moi dans les commentaires. J'adorerais. Avoir un niveau. De l'histoire solo. Complètement. A côté de. Du mode multi. Parce que si vous faites le solo. Et que vous finissez le solo au niveau 50. Quand vous arrivez au multi. Vous allez devoir faire les toutes premières quêtes. De base. Sur des mobs niveau 3. Et ça ne va pas être très palpitant. J'adorerais avoir un niveau distinct. Entre votre niveau. Dans le solo. Et le niveau en multi. Multi joueur. Où tu commences niveau 1. Dans le multi joueur. Et tu fais tes quêtes de comptoir. Ça serait pas mal. Pour moi honnêtement. Mais bon. Si je vois qu'on est niveau 10. A mon avis. C'est. Sûrement qu'on est niveau 10. Dans le solo aussi. Donc. A voir comment ça se prépare. Donc ouais. Pour les personnages. Non. Pour moi. C'est. C'est quand même du bon. Là on a 5 compétences. Je me doute qu'on en aura plus. Également. Dans la sortie du jeu. Donc oui. Euh. Moi j'aime bien. Je sais que certains sont déçus. Euh. Certains s'attendaient à du pur Monster Hunter Hardcore. Alors que pour l'instant. Bon bah on a que des monstres. C'est qu'une démo. En soi. Certains s'attendaient à du pur RPG. Mais on a pas grand chose du solo. Tout ce qui est scénario. Histoire et tout. J'ai vraiment. Vraiment. Hâte pour moi. Je sais pas si je farmerais. Genre mille heures dessus. Comme j'ai déjà pu jouer sur des Monster Hunter. Mais si déjà toute l'aventure solo est agréable à faire. Et qu'en plus. Toutes les quêtes annexes jusqu'aux quêtes de level 100 et plus. Sont intéressantes. Avec des boss qui te donnent du fil à retordre. Parce que celui-là. Même moi. Là je suis pas mort. Mais ça empêche que. Durant les streams ou autre. Si je fais pas attention. Les boss. Les boss. Ils te mettent des claques. Alors que j'ai mis 100 T3. Genre 1600 PV. Quand tu joues en mode DPS. Full DPS. T'as genre 890 PV. Quand le boss te tape à 700. T'es pas bien. Sur un Monster Hunter. C'est l'équivalent de 80% de ta barre de vie qui part. Donc en terme de DPS. Les boss peuvent faire de gros gros dégâts. Et tant mieux. Je veux dire. Parce que c'est intéressant de braver cette difficulté. Donc ouais j'en attends. J'en attendais. Pas mal. Et honnêtement. Pour l'instant. Moi je suis pas déçu. Donc dites moi ce que vous. Vous avez pensé de cette démo dans les commentaires. Les points qui vous ont un petit peu plus chagriné. Et puis je lirai ça avec plaisir. On pourra en discuter sur les streams. Bien évidemment. Allez. D'ici là. Portez vous bien. Prenez soin de vous. Tchuss. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.